Une vue a coupé le souffle. La citadelle surplombant la capitale dont une partie fait désormais partie de la circonscription numéro 2, Port-lui Sud, Port-lui Centrale. Le numéro 2 avec ses 30 000 électeurs représente l'une des plus petites circonscriptions du pays. Rue de la Corderie et la Poudrière ont été retirées suivant le dernier redécoupage électoral, diminuant ainsi de 4 500 électeurs cette région électorale. Le mouvement le plus conséquent vers le numéro 2 concerne plus de 9 000 électeurs de la circonscription numéro 1, notamment des régions de Paille, Guibise, Saurès, Plaine-le-Zan et Labute. Ses habitants y migrent au numéro 2. Les candidats désignés sont déjà actifs sur le terrain. Pour l'Alliance L'Épée, on retrouve Ziya Noudjouroli, Abdallah Goulamali et Rubinadja Dujunbukos. Et malgré ce redécoupage, cette dernière affiche l'optimisme. Javid Kodabux, un des conseilleurs du World 4, ajoute que l'équipe reçoit un accueil positif. Côte Noupialé, nous pouvons gagner un bon accueil au niveau de l'habitant de plusieurs régions de la circonscription numéro 2. Et nous, comme responsables de campagne, nous confions dans une victoire pour l'Alliance L'Épée et ce candidat. Du côté de l'opposition, les trois élus sortants Rézautim du MMM, Farad Omiar et Haussmann Mahomet du Parti travailliste, remplis-le. Beaucoup du monde a beaucoup de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Problèmes du côté social même, du côté infrastructures, pensions, coupées. Toutes ces problèmes, nous avons pour résoudre. Quel problème dans l'hôpital, Massive MRI, qu'est-ce qui dans l'hôpital, c'est que ça aussi nous faisait résoudre pour nous autres. Mon pensée ici, nous pouvons faire un bon score, un bon résultat. Vous savez, en 2019, c'est la circonscription numéro 2 pour l'alliance qu'il nous a fait à l'époque, l'alliance nationale, nous a appelé l'alliance avec PMSD. C'est la circonscription numéro 2 même, tu gagnes le meilleur résultat. Ça veut dire que c'est la circonscription des députés élus. Pierre Asgarali, agent du Parti travailliste, satisfait du déroulement de la campagne. J'ai connu par l'hôpital, c'est une réponse positive. Tout le monde qui nous a besoin, c'est qu'il y a beaucoup d'un changement. Et tous les trois candidats, nous travaillons ensemble. Les partis extra-polimentaires se démènent également sur le terrain. Parmi, on retrouve Raouf Kodabargos, de l'Union Réforme. Tout le monde qui est ici peut être tracé, grand matin pour moi, c'est l'autorité. Moi, j'ai envie d'améliorer ces conditions-là. Alors, pour l'avoir, il faut d'apprendre. Les habitants dressent un bilan mi-figue, mi-raisin des réalisations du gouvernement MSM. Au numéro 2, on se prépare pour se rendre aux urnes. Candidats et électeurs sont dans le starting block.